Je ne m'étais jamais dit que je serais aimé un jour Pérignée. A l'époque, tu pensais plutôt au Ramdam. Je pensais plutôt au Ramdam, au moto. C'est vrai que ça me tient à cœur, puisque, comme on l'a dit, je suis un vrai Cheblésien et un vrai Pérignien de longue date. On souhaite toujours donner plus de pouvoir aux maires, pas forcément les moyens. 13 ans à Pérignée depuis 1752. Oui. C'est ça qui doit y faire un bon vivre à un moment. Oui. Mais tu as tous les droits, on est sur Internet ici. Tu sais, sur Internet, on peut dire ce qu'on veut. Je ne peux pas dire qu'il faut avancer tout azimut, baisser la tête et puis tout bousculer. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'on tire souvent des enseignements, mais on les oublie. Dès que le problème est passé. On redevient normal. Comme je le disais tout à l'heure, un vrai travail d'équilibriste. Oui, c'est clair. Quand même bien l'occuper. Oui, ça va, je ne m'ennuie pas. Je crois que j'égole. Et sinon, dans la vie, pour te détendre, tu fais quoi ? Merci à vous pour vos encouragements, vos messages et vos commentaires. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour nous trouver sur les applications de podcast, tapez simplement Chablésien, le podcast. Comme vous le savez, maintenant, ce qui m'anime, c'est la curiosité, l'éclectisme. Après avoir exploré ces dernières semaines le monde sportif, la photographie, la littérature et le pouvoir caché des animaux, aujourd'hui, nous allons explorer la politique. Pas la politique politicienne, non. Celle qui change la vie des gens. La vraie politique. Entrepreneur, passionné de belles mécaniques, mais aussi maire, vice-président à l'économie de tonon agglomération et vice-président de l'agence économique du Chablais. Autant dire que je reçois une figure du Chablais, justement, et que s'il y en a bien un qui doit porter ce t-shirt, c'est lui. Je reçois aujourd'hui Claude Manier. Bonjour Claude. Et moi, bonjour Michel. Bonjour Vincent. J'ai bon ? Ouais, parfait. Donc, comme je le disais, un Chablaisien... Alors là... 300%. Pur juin. Ouais. Né à Tonon. Né à Tonon. Il y a quelques années. Oui, 63 ans bientôt. Bon, ça va. Bientôt. Et bientôt, oui. Et donc, maire de Pérignée depuis 2014. Depuis 2014, oui, c'est exact. Mais, comme je l'ai dit aussi dans mon... Dans mon... Dans mon avant-propos, mon introduction. Mon propos liminaire. C'est ça. C'est ça. Le liminaire. On va utiliser des mots corrects. Entrepreneur aussi. Oui, je dirais avant tout. Avant tout. Avant de tomber, si on peut parler de tomber, dans la politique. Oui, entrepreneur depuis déjà à mon compte, comme on dit, vulnérairement. Oui, oui. De plastique. Oui, c'est le plastique. Le plastique, c'est fantastique. Exactement. Je le dis. Et puis, tout le monde devrait le dire. Regardez les objets du quotidien autour de vous. Oui. Tous les jours, l'usuel. Retirez tout ce qui est en plastique autour de vous. Et puis après, on rediscute. Non, mais c'est bien. Chacun prêche pour sa paroisse. Absolument. Et donc, chablésien pur jus. Oui, chablésien de souche maternelle, paternelle, depuis l'art généalogique remonte à 1750. Et on est déjà là. 1750 ? Dans le Chablais ? Oui. Ah, ça, c'est une présence ininterrompue. Quasiment. C'est extrêmement intéressant, ça. Oui, c'est vrai. Et donc, le Périnier dont tu as les commandes depuis quelques années, a beaucoup changé depuis ton enfance ? Ah, depuis mon enfance, oui. Le Périnier de mon enfance, c'était les 800 habitants. Peut-être un peu moins. Je ne sais pas si c'était ma jeune enfance ou après. Mais je dirais, allez, 700-800 habitants quand j'étais gamin. Et on approche les 2000 aujourd'hui. Donc, en 50-55 ans, ce n'est pas non plus transcendant. Il y a une démographie importante à Périnier, mais somme toute qui reste maîtrisée. Oui, c'est en tout cas le souhait, le mien déjà, et le souhait également de mon équipe au Conseil municipal. D'essayer de faire les choses bien. On fait ce que l'on peut avec les leviers qu'on veut bien nous confier. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Périnier a une taille où il peut jouer sa place. Dans le schéma de cohérence du Chablais, on est identifié Bourg-Centre. Donc, c'est une commune qui se doit d'avoir des services à la personne. Et une fois cette taille atteinte, je pense, et je le dis et je l'écris très souvent dans les bulletins communaux, que Périnier a 2500 personnes à l'horizon 2035. Oui. Voilà, ça nous laisse encore un petit peu de temps. Ce n'est pas ni une hérésie, ni déconnant. Si j'ai le droit de dire déconnant. Mais tu as tous les droits, on est sur Internet ici. Tu sais, sur Internet, on peut dire ce qu'on veut, déconnant. Ça nous permet d'avoir une taille où on existe, où on commence à avoir un petit peu de poids dans le schéma chablésien. Et puis, garder les services à la personne. Parce qu'aujourd'hui, Périnier est une commune qui a tous les services santé. Un médecin qui naît, dentiste, ostéo, troubles vestibulaires. Et puis, cabinet infirmier, pharmacie. Et par conséquent, toute cette émulation autour de cette maison de santé, comme je l'appelle, fait que Périnier est relativement demandé en termes d'habitat par les arrivants ou d'autres chablésiens qui se délocalisent. Et ça a généré, bien entendu, un tissu économique et artisanal autour de tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, on peut quasiment vivre en eutarchie à Périnier. Si on a un panier et un vélo, on est bon. Un panier et un vélo, oui, c'est bon. On pourrait faire des courses. Et du coup, c'est Vincent qui va se faire du bien aux oreilles quand il va s'occuper de ton cas. Et du coup, cette place centrale de Périnier dans le Chablais, alors centrale géographiquement, enfin, oui et non, c'est un point de passage, ça, quand même. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas un point de vue de l'esprit. Et c'est effectivement géographique, comme tu viens de le dire. Un Périnier idéalement bien placé en train de masse et tonneau. C'est comme ça, pour preuve, l'arrivée future et probable, et je la souhaite pour ma part, de la deux fois deux voies... Autoroutière. Autoroutière, la liaison concédée. Dites la désirée. Oui, on peut l'appeler la désirée, oui. La tranche fiable aisienne. Ah, allons savoir. Allons savoir. Je ne sais pas. Donc, une place importante. Le seul échangeur, en train de masse et tonneau, sera situé à Périnier. Périnier. Et puis, Garelex, une des quatre Garelex du Chablais, avec une très forte fréquentation, d'ailleurs. Dont tu es fier ? Sur Périnier tous les jours. Oui, parce que ça prouve deux choses. C'est que les sommes importantes qui ont été mises sur ce réseau ferré, ça veut dire qu'elles ne sont pas inutiles. Un milliard huit, quand même, au total. Un milliard huit sur l'aimant express. Ce n'est pas que Périnier. Non, sinon, on aurait quoi ? Des champs en or ? N'est-ce pas. Des trucs de la mort. Blague mise à part, c'est ça. Donc, de voir tous les matins un parking qui déborde, voire va un petit peu sur les voies publiques, ce qui m'ennuie en termes de sécurité, ça prouve que c'est un outil qui est utilisé. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut terminer. Ce que j'ai là aussi déjà communiqué pas mal sur le sujet, c'est dans les cartons, ça va avancer. Il y a un parking qui est prévu. On travaille avec Tenon Aglo, la région, bien entendu, le département et puis EFIA, filiale SNCF, la même qui réalisait le parking de Tenon. D'accord, pour faire un beau parking. Pour faire un parking, un beau parking, oui, effectivement, à Pérignée, en lieu et place de la plateforme du jour. Et tu penses pouvoir terminer ce projet pendant ton mandat ? Oui, oui, oui. C'est jouable, ça. Celui-ci, c'est jouable, puisque là, on est en train de travailler sur la convention, on finalise la convention. Les financements sont 3 650 000, quand même. C'est pas rien. On ne les trouve pas comme ça. Donc, les financements sont bien figés aussi, ciblés, plutôt que figés. Et puis, allez, démarrage des travaux avant l'été prochain pour une livraison 6, 8 mois plus tard, puisque ce ne sont pas des gros travaux. D'accord. Ça va. Un peu de génie civil. Et puis ensuite, c'est de la construction. C'est un parking en R plus 1. D'accord. Mais. Mais, parce qu'il y a un mais. Il y a toujours un mètre. Moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne suffira pas, parce que les chiffres qui nous sont annoncés par les lignes directrices du Chablais sont de 450 à 500 places pour Pérignée. Et avec ce parking, il nous en manquera encore environ 200 in situ. Donc, on réfléchit, avec ton réglomération, bien entendu. Le service mobilité a trouvé le complément dans un périmètre très proche. Tu peux peut-être ajouter un étage en plastique. Oui, il aimerait bien. J'aimerais bien, mais ce n'est pas prévu tout de suite. Mais voilà, on va essayer de trouver ça. Et comment est-ce qu'on est un petit jeune de Pérignée ? Et comment est-ce qu'on en devient maire, finalement ? Ça se fait d'un coup ? Tu l'as toujours voulu ? Non, 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 pas du tout. Non, non, je ne l'ai pas toujours voulu. C'est vrai que ça se fait un peu... Je ne sais pas. C'est un circuit, une lignée qui se fait comme ça. Un beau jour, on est sollicité. Bon, je suis le troisième maire de la famille. Ah, tout de même ? Voilà. Et entre les maires, mon père était concier municipal, mon frère était concier municipal. Oui. Mais aïeuls de très lointain, 1752, il y a déjà un manillé au conseil municipal. Bon. Bon. Donc, ce n'est pas d'hier, quoi. C'est ça que tu es en train de mener. Après, c'est vrai que je... Oui, ce que tu veux dire, c'est que ça a toujours un peu traîné dans la famille, quoi. Enfin, voilà, c'était là. Mais ce n'est pas pour autant, quand j'étais plus jeune, 15 ans, 20 ans, 25 ans, que je me disais, ce n'était pas une fin en soi, quoi. Non. Je ne m'étais jamais dit, je serais aimé un jour de Pérignée. À l'époque, tu pensais plutôt au Ramdam. Je pensais plutôt au Ramdam, aux motos. Et aux belles voitures. Ça, c'est certain. Et puis, j'étais sollicité par Roger Brazier, l'ancien maire, avec qui j'ai fait trois mandats d'adjoint avant de devenir maire. Et ensuite, il semblait, aux yeux de pas mal de gens, que la continuité devait être moi. Donc, j'ai effectivement pris sur moi, recréé une équipe. Et puis, nous nous sommes présentés en 2014 et nous avons été élus. Ou la main. Non, je ne sais pas. Oui, oui. Je ne sais pas les chers. Convenablement, oui. Convenablement, oui. Tout à fait. Oui, donc, c'est pas... Chez toi, c'était pas chevillé au corps depuis ton enfance ? Non, non, non. C'est plus les circonstances qui ont fait que... C'est vrai que ça me tient à cœur, puisque, comme on l'a dit, je suis un vrai cheblésien et un vrai périnien de longue date, comme on a pu le dire. Mais voilà, c'est pas... Le matin, quand je me lèche, je ne me dis pas, tiens, j'ai ça comme mission aujourd'hui. Non, c'est arrivé. Et puis, aujourd'hui, on fait en sorte de mener à bien nos missions, de se battre contre tous les dossiers difficiles que nous avons à gérer. Oui, parce que c'est ça aussi, le truc du maire, aujourd'hui. C'est devenu compliqué, quand même. Oui. Moi, je vois déjà la différence. Donc, mon premier mandat, 1995, il y a énormément de choses qui ont évolué. On ne raisonnait pas du tout pareil. On n'avait pas autant d'obligations de par la loi. Les finances étaient différentes aussi. Ensuite, on a connu la communauté de communes, la communauté d'agglomération, donc tonneau-agglomération, depuis cinq ans bientôt. Les choses ont vraiment évolué et on voit très, très bien le transfert de l'État vers les communes. Encore dernièrement, on souhaite toujours donner plus de pouvoir aux maires. Pas forcément les moyens, mais plus de pouvoir. Et les choses se sont structurées totalement différemment. C'est clair. Ça n'a rien à voir. Et tu parles de l'agglomération. Oui. Il y a aussi beaucoup de tes compétences de maire qui sont montées à l'agglomération. C'est comment cette répartition se fait ? Alors, moi, ma compétence à l'agglomération, c'est l'économie, le monde économique, que tu connais bien. On parle régulièrement à l'agence économique. En aparté. Voilà, en aparté. Et puis, donc, j'ai la casquette économie et tourisme. Puisque j'ai eu la bonne idée un jour de dire que le tourisme était une source, une économie en soi, une source de revenus non négligeables. Ça me paraît être tout à fait juste. Le président, il a la bonne idée de me coller les deux... C'est bien. Tu es un président pragmatique. Oui, absolument. On va dire ça comme ça. Donc voilà, après, l'agglomération, oui, c'est une grosse machine. C'est devenu une grosse machine. Plus de 300 salariés, un budget conséquent, énormément de compétences qui sont justement remontées des communes à l'EPCI le plus proche à l'époque, communauté de communes, et puis à l'agglomération comme l'égonomie, par exemple. Nous, le Périnier, on a fait le transfert de l'économie en 2012. Ah oui. Donc bientôt 10 ans. Alors ça nous a enlevé les recettes de TP. Bon, même si la TP n'existe plus aujourd'hui. Taxe professionnelle. Taxe professionnelle, oui, pardon. Mais en figeant à l'instant T, en 2012, les revenus. Donc ça a un avantage, c'est qu'ils sont pérennes. Oui, mais qu'ils n'augmentent pas. Mais par exemple, dans le cas de Périnier, où on est en train de développer la zone d'activité, puisqu'on a rejoint la zone artisanale et la zone industrielle. Il y avait 11 hectares de terrains identifiés en UX. C'était déjà des terrains UX. Qu'est-ce que tu appelles UX ? Des terrains voués à l'industrie. D'accord. Vocation industrielle. Donc aujourd'hui, on est en pleine commercialisation. D'ailleurs, ça se passe très, très bien puisque sans avoir planté le moins de panneaux sur la zone, on est à 95% de terrains déjà signés ou qui vont l'être dans les tout prochains mois. Donc cette économie, elle est remontée à l'échelon supérieur. Elle se gère depuis l'agglomération comme l'assainissement. Aujourd'hui, on ne peut pas, une commune seule ne peut pas faire de l'assainissement. Une commune seule ne peut pas faire de l'eau potable. Il faut vraiment un organisme supérieur tel que l'agglomération pour porter toutes ses compétences. Le social, c'est pareil. Donc le métier de maire depuis que tu as commencé, a fortement évolué. Tu as plus de responsabilités parfois sur certains dossiers et il y en a d'autres qui sont partis plus loin. Voilà, exactement. Après, le métier de maire, aujourd'hui, ce n'est pas un métier. Non, ce n'est pas considéré comme tel. Pour autant, oui, il y a un intérêt sur faire vivre sa commune, essayer de, comme je le disais aussi tout à l'heure, de mener à bien les dossiers qui nous sont confiés, de prendre de la bonne orientation, d'essayer de faire grandir sa commune en harmonie dans les zones rurales dans lesquelles nous sommes, tout en essayant, évidemment, de faire au mieux pour que chacun soit heureux de vivre dans la commune dans laquelle il habite. ce n'est pas propre à la mer de Pérignée. C'est propre à tous les maires. Présent à Pérignée depuis 1752. Oui. C'est ça qui doit y faire un bon vivre à un moment. Oui, 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 oui. Je suis encore croisé plein de gens ce week-end, d'ailleurs, à la fête de l'automne, qui me l'ont dit, qui étaient très heureux d'éviter Pérignée. Donc, j'en suis très heureux aussi d'entendre ça. Et du coup, parce qu'il n'y a quand même un point noir à Pérignée, on peut le dire. Oui. On peut le dire. Lequel ? La boulangerie. Non, non, je plaisante. Non, non, je plaisante, Claude. Le bouchon. Le bouchon de Pérignée. Oui, le bouchon de Pérignée. Bon, là, on va être obligé de rejoindre l'aparté de tout à l'heure sur l'autoroute la future A412. Oui, la traverse des Pérignées est un point noir. Un feu, un seul feu au milieu du village des Pérignées. Et on en parle jusqu'à Annecy. Même plus loin. Parce que j'ai croisé M. Augers récemment qui m'a dit « Ah, Pérignée, il y avait un bouchon. » Exact, je lui ai demandé si ça s'était bien passé. Donc jusqu'à Genève, ils en parlent aussi. Oui, oui, le bouchon... Mais là, alors, excuse-moi, mais je fais une digression, mais sans l'autoroute, c'est juste pas possible de régler un problème comme ça. Non, c'est un vrai problème parce qu'au bord de cette route qui traverse Pérignée, on est au raglo et dans l'agglo et dans l'agglomération entre les deux panneaux entrées-sorties, il y a des habitants. Ben oui. Alors, il y a des commerces, certes, qui vont, entre guillemets, profiter de ce passage, mais des gens aussi, quand c'est trop chargé, qui ne prendront pas le risque de s'arrêter. Exactement. Donc, il y a des habitués, il y a du passage, mais il y a aussi et surtout des habitants. Et moi, je connais quand même bien mes concitoyens. J'ai des gens qui me disent « On ne sort plus de chez nous avant 10h le matin. » Ah oui. parce que c'est impossible de traverser. Les personnes qui ont un âge certain aujourd'hui, ils sortent à partir de 10h parce que c'est un peu plus fluide. Donc oui, c'est un vrai souci. Le bouchon est de plus en plus long chaque jour qui passe. Malgré le Léman Express. Malgré tes 400 ou je ne sais pas combien de voitures qui sont garées rien qu'à Pérignée. Exactement. Pour une raison simple, tout le monde le sait. Je n'invente rien. C'est 12 500 arrivées nouvelles en Haute-Savoie chaque année. Et c'est environ 3 000 qui restent dans notre Chablais. Donc fatalement, évidemment, il y a aussi des renouveurs et des départs. Oui, bien sûr. Parce qu'autrement, on serait bien plus nombreux que ça. Mais on le voit bien au niveau de l'urbanisation que chaque village grandit et qu'il y a plus de gens qui restent et qui partent. Donc ça induit en zone rurale des véhicules supplémentaires sur les routes. Et donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai souci. Un vrai sujet, un vrai souci depuis très très longtemps. Oui, oui, oui. C'est très 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 vieux. On en a tous conscience. Ça s'est accéléré ces dernières années. On a des projets de faciliter la vie des usagers de la route en recréant un peu une dynamique avec une voie nouvelle qui irait vers la gare et les zones industrielles ainsi qu'une voie nouvelle qui va aller vers le groupe scolaire. Mais voilà, tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il faut le faire valider. Ce sont des routes départementales qui traversent la commune de Périnier. Donc il faut que le département est d'ailleurs très moteur et suit ses dossiers avec attention. mais voilà, il faut le temps nécessaire pour construire ces ouvrages. Il faut tout le réseau de Claude Manillet pour mettre en œuvre les choses. C'est très clair. C'est de la polyvalence. C'est du multimodal. Donc le train, on va dire, c'est fait. Il nous manque les parkings, c'est en cours. La deux fois deux voies, bon, c'est en cours. On verra bien ce qu'il adviendra mais ça devient une nécessité. Le BHNS pour la 1005, le THNS, enfin, bus à haut niveau service, train à haut niveau de service. Précise, parce que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas au courant de tous les acronymes. On le prend en acronyme. Donc le bus à haut niveau de service. Voilà, le bus à haut niveau de service sur la route 1005, donc anti-margencel. Le bateau est un moyen aussi pour les frontaliers. Il faut développer les modes doux, c'est une certitude. Toi d'ailleurs, tu vas changer ton pain à vélo. Pas forcément, mais à pied, ça m'arrive, oui. Je pensais que tu prennes ton vélo. Non, je ne prends pas mon vélo parce que je n'aime pas trop avoir un sac à dos quand je fais des vélos. Ok, ça, j'ai bien compris. Et il y a un truc aussi où tu as été, donc là, tu l'as un peu dit tout à l'heure en creux, où tu as été très performant, même plus que performant parce que si de ton bouchon, on en parle jusqu'à Annecy, du développement de ta zone industrielle artisanale, on en parle aussi jusque loin. C'est un beau développement, ça. c'est un beau développement. Donc, effectivement, l'industrie à Pérignée a commencé par les tuileries de Pérignée. Il y avait deux tuileries. On fabriquait des tuiles à Pérignée. On fabriquait des tuiles. La dernière tuilerie a fermé dans les années 60 sur site, mais ce n'était autre que les tuileries de Bardonnay, connu en Suisse. Il y avait deux tuileries dans les années 1930. Il y en avait deux. Et ensuite, l'industrie a commencé à se développer avec l'arrivée de la plasturgie à Pérignée. Par ton biais à toi, des... Non, non, j'étais encore jeune, c'était en 1962. Oui, il n'y en avait que 4 ans. Précurseur. On parle bien, je vais citer son nom parce que c'est vrai que c'est grâce à lui si on a un petit pôle plasturgie dans le Chablais, c'est Paul Péex. Le fameux. Voilà, Paul Péex qui était président du SNEP quand même, à un moment donné, un syndicat national des extrudeurs plasturgie qui était de Tonon, qui avait commencé son activité d'extrusion, transformation en matière plastique par extrusion avenue des Vallées, un petit peu plus loin. Oui, à Tonon. Et puis est arrivé à Pérignée donc en 1962 et a eu un beau développement sur site puisque lui, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà avec Éric Renovier que tu connais sûrement. Oui. Je pourrais bien faire un sujet là-dessus un jour. Faisons un sujet. Les skis Travers, par exemple, c'est Paul Péex. Oui. Donc, une belle activité qui a fait une émulation derrière puisque de Paul Péex sont nées plusieurs sociétés qui développent de la plasturgie dans le coin. Il a notamment été moteur aussi sur la venue de VK. Oui, exactement. Aussi à Tonon. VK, mes trois sociétés sont nées forcément de Paul Péex. C'est toi que tu les as rachetées ? Créées et reprises. Créées et reprises pour une autre. Plastique des neiges à linge est né de Paul Péex. C'est tous les anciens de cette usine. Donc, voilà un petit peu de l'industrie. autour de ça est arrivé ensuite d'autres belles sociétés. Je ne veux pas forcément citer les noms parce que je ne suis pas faite de la publicité pour les autres. Mais on arrive aujourd'hui sur zone à 700 emplois. Oui. Et après la commercialisation qui arrive à terme de cette nouvelle zone de 6,5 lotis, selon les activités, mais maintenant elles sont quasiment toutes identifiées, c'est encore 400 et 500 emplois supplémentaires. À Pérignée. Oui. Donc, tu vas avoir plus de salariés travaillant à Pérignée que d'habitants. Bientôt, si on continue comme ça. Paradoxe. Paradoxe. Ça, ça va s'en dire. Non, pas de parfait, mais plus de la moitié. Plus de la moitié. Tu comprends donc que cette capacité à rendre attractif un territoire et fasse du bruit au-delà de Pérignée quand même. Oui, oui, c'est certain. On commence à avoir de belles sociétés. Il y en a d'autres qui vont s'implanter bientôt. On ne s'interdit pas et je vais le redire encore une fois et ça fera plaisir à certains qui m'écouteront. On ne s'interdit pas d'avoir un jour Ferrari Pérignée. La fameuse usine Ferrari. C'est vrai. C'est ton rêve. C'est pour l'image. Bien sûr. C'est pour l'image de dire qu'on est en capacité dans le Chéblais. Il y a de la matière grise. Il y a des gens qui savent travailler. Il y a une main d'œuvre de qualité. Il faut bien le reconnaître. Formé, de qualité. Voilà. Donc, on ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien. Par rapport à ça. Bien entendu, dans le respect de tout ce que l'on doit respecter en herbe. Comme disent les sportifs, le ciel est ma limite. Comme disent les sportifs. Oui, oui, oui. Nous, on a d'autres limites. Ce sont celles des règlements. Tout de même. Ce sont celles des règlements que l'on doit appliquer. Mais voilà, ça doit pouvoir se faire sans problème. On va manquer dans le Chéblais de terrains identifiés en industriel. C'est un vrai problème. quand on regarde les tenoies agglomérations à la gestion de 16 ZAE sous sa coupe. Zone d'activité économique. Économique. Et en termes de territoire, donc si on prend Tenon, Vongy, c'est plein. Il nous reste Pérignée, donc étant en développement, mais 95% de réservés. Braco, à Beauches-en-Chéblais, et on arrive facilement à 70% de réservés. Il y a des capacités encore un peu à Douvène, qu'on est en train d'exploiter, à Exenvet, un petit peu à Végi. Voilà, et ensuite, on va manquer de terre. Donc si on veut faire de la requalification de certaines zones comme Vongy, par exemple, où évidemment qu'on pense bien, là non plus, je ne veux pas citer les noms, mais il y a une proximité de certaines sociétés où c'est difficile à vivre au quotidien. Donc il faut pouvoir délocaliser. Alors certes, dans l'esprit, c'est bien, mais bien entendu, il faut le concours des dirigeants. Des uns et des autres. Dites sociétés, ce n'est pas du tout. Bien sûr. Mais pour pouvoir délocaliser, il faut un terrain de substitution et ensuite requalifier le terrain. Donc aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas en capacité, à l'heure où on se parle, on n'est pas en capacité de claquer des doigts et de le faire comme ça. Il faut qu'on ait une recherche plus importante sur du terrain. Parce que tu l'as dit, au niveau du foncier industriel, on est quasi plein. Oui, on est plein. Donc, comment est-ce qu'on fait ? C'est une question de Béhoussien, là. Comment est-ce qu'on fait quand on est plein pour continuer un développement économique ? Il faut flécher des terrains. Il faut flécher des terrains autour des zones actuelles. Regardez les capacités que ces zones peuvent offrir au développement. donc, évidemment, il y a quelques pistes. C'est très difficile de parler normes environnementales puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est normal. C'est bien. Il n'y a pas de souci. On a énormément de zones humides, de zones classées Znieff. Alors, c'est des zones protégées pour faire simple. Znieff. Voilà. Znieff 1, Znieff 2, si on veut en rajouter. Oh mon Dieu ! Des zones natura, du Ramsar. Oui, il y a énormément de choses. qu'on doit composer avec tout ça. Mais on se doit aussi d'offrir de l'emploi aux gens parce que ça reste quand même le souci. Il y a un chiffre que tu m'as donné l'autre jour au détour d'une conversation. Les gens qui nous écoutent auront bien compris qu'on se connaît puisqu'on se tutoie. C'est du grec. A priori, je n'ai pas l'habitude de tutoyer tout le monde. Moi non plus. Mais bon. Tu m'as donné un chiffre l'autre jour. Le pourcentage de terres ou terrains dans le Chablais qui était justement fléchés vers la production 1,5 pourcent des terres du Chablais sont dédiées donc à l'activité industrielle. C'est pas beaucoup. Ça paraît très peu. Non mais ce chiffre, il est... Oui absolument. Au regard des zones que je viens de citer, je ne les ai pas toutes citées. J'ai n'ai oublié deux à linge. Oui, si tu nous écoutes à linge, on t'aime. voilà. Oui, 1,5 ça reste insuffisant pour continuer un développement digne de ce nom et surtout pour aller vers cette requalification qu'on souhaiterait. On sait tous et ça non plus, ce n'est pas du tout une pierre dans le jardin de personne. L'industrie, comme je l'ai dit, a démarré sur ma commune en 1962 mais avant sur Vongi par exemple, elles ont eu le mérite d'exister, ces industries, de nourrir des familles mais il y a un moment donné où on est au XXIe siècle aujourd'hui, il faut requalifier certaines zones et pour pouvoir déplacer, il nous faut du terrain en face. C'est-à-dire enlever des choses polluantes, bruyantes, poussiérantes, poussiérantes, que sais-je, et les amener dans les endroits plus propices. Exactement. Mais ça, c'est difficile à faire. Oui, c'est difficile à faire par manque de ce foncier classé industriel. Et comment est-ce qu'on peut faire pour bouger un peu ces choses-là ? Donc, on essaye, comme je le précisais, de regarder autour des zones qui nous entourent, actuelles. Selon où elles sont situées, quelques-unes offrent des possibilités. D'autres, non. On sait que c'est verrouillé sur certaines. Braco, par exemple, a déjà, bon à Chablais, pardon, a déjà un fléchage sur une certaine surface. Au pied de la zone actuelle, il y a une identification qui est faite pour pouvoir faire du développement. Donc, c'est toujours très long avec toutes les normes environnementales, les études faune-flore qu'il faut faire. Il faut tenir compte de la faune, flore, de l'habitat. Et puis, en toutefois, l'archéologie. il y a un fléchage aussi. Aussi, donc, ça met du temps. Ce n'est pas compliqué. Pour développer une zone, aujourd'hui, on part de zéro, on identifie un terrain qui n'est pas classé UX, on part de zéro, il faut huit ans. Ah oui ? Oui, huit ans. Donc, quand on n'en court pas flécher les terrains, demain matin, on en découvre un, on pourra faire ce qu'il faut dessus dans huit ans. Donc, c'est pour ça qu'un mandat de six ans, finalement, c'est court. Ça paraît court. On regarde un tel délai, effectivement. Et puis, en même temps, il y a une pression. Oui, oui, démographique, j'entends. Il y a la pression démographique, il y a des sociétés qui ont besoin de se développer. Quand vous êtes coincé de toutes parts, que les quatre bordures de votre terrain explosent, que peuvent faire les dirigeants ? On a une société, la presse s'en a emparé plusieurs fois, sur Tenon, qui a besoin de s'agrandir. Aujourd'hui, elle est à la frontière des quatre limites de son terrain. Il faut trouver des solutions. Donc, quand on voit qu'on met huit ans pour réaliser une zone nouvelle de A à Z, il y a de quoi être inquiet. Donc, heureusement qu'à chaque fois, nous avons une capacité et on a toujours quelque chose sous le coude dans la besace qui est en cours. Il faut toujours avoir un dossier d'avance. Pas attendre un beau matin pour monter le dossier. Mais finalement, tout cet développement si long, est-ce que ça ne met pas aussi des garde-fous finalement ? Ça évite peut-être de s'emballer ? Quelque part, il ne faut pas de débordement. Donc, effectivement, ça oblige à faire les choses correctement et ça, c'est bien. Je ne peux pas dire autrement. Je ne peux pas dire qu'il faut avancer tout azimut, baisser la tête et puis tout bousculer. Ce n'est pas du tout ça. Non, non, non. Il faut que ce soit, comme on l'a dit également tout à l'heure, pensé, réfléchi au XXIe siècle, aux normes d'aujourd'hui. de tout, de la construction, des réglementations thermiques, des voies d'accès, des parkings, des artificialisations des sols. Ça, c'est dur à dire. Oui, dur à dire. Non, mais chapeau. Parce que tu as réussi. Parce que maintenant, je vais essayer l'artificialisation des sols. Voilà. Donc, il faut penser à tout ça. Et quand on est dans le chablais du XXIe siècle, aujourd'hui, on y est. Nous aussi. clairement. Et qu'on est maire d'un village dit centre-bourg. Oui. Jusque-là, j'ai bon. C'est juste. Jusqu'ici, tout va bien. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir une vie de village dans un village comme Pérénier ? C'est toute la difficulté, justement. Parce qu'on entend souvent parler de village d'Ortois. Oui, c'est un peu le sens de ma question. Oui, parce qu'on a un territoire qui est proche de l'autre côté du lac. La Suisse. La Suisse, la Suisse voisine que je salue. On salue aussi Genève, si tu nous écoutes. Évidemment, beaucoup de nos travailleurs chablésiens traversent la frontière tous les jours. C'est pour ça que le Lex, c'est pour ça que les bateaux, c'est pour ça que tout ça. Tout ça, c'est pour ça, principalement. Parce que le Lex, si tu vas à Paris, tu n'as pas forcément besoin du Lex. Je te le confirme, j'y vais demain, je ne prends pas le Lex. Donc, comment on garde une âme de village rural ? C'était la question. Oui ! Justement, il faut réussir à garder un tissu artisanal sur son village, à intéresser les gens avec une capacité, une taille de village raisonnable, d'essayer de limiter, autant que faire se peut les constructions. Alors, il y a des communes qui sont touchées par la loi SRU. La loi SRU, c'est Solidarité, Renouvellement Urbain, qui oblige un certain taux de logement aidé. D'accord. Je préfère dire logement aidé que logement sociaux, mais je l'ai dit quand même pour situer. Oui ! Parce que tout le monde a droit au logement et tout le monde a le droit d'être logé dignement. Et il y a des communes qui sont donc touchées par cette loi et il y a un retard important dans le Chablais sur certains pôles et donc il y a des constructions qui doivent se faire. Pérignée n'est pas touchée aujourd'hui, bien que nous ayons dans toutes les réglementations de notre zone à minima sur chaque OAP, orientation c'est comme ça, orientation d'aménagement programmé, nous ayons à minima 20% de logements aidés à construire. Donc, c'est une harmonie entre l'industrie, les voies de circulation intramuros et autres, le logement que l'on doit aider, le logement à tout un chacun, une harmonie entre je construis un collectif, un semi-collectif, une maison d'habitation parce que là aussi nous sommes réglementés de par la loi, de par le fameux schéma de cohérence et tout ça fait qu'il faut réussir à garder son âme de village rural. Bon, hier, il y avait une belle fête à Pérignée, la fête de l'automne, énormément de monde, il n'y avait pas que les gens de Pérignée, mais voilà, les gens, il faut les... comment on dirait, les maintenir dans cette ruralité avec des fêtes, tu vois, autour de la ferme, donc c'est forcément une fête artisanale où on fait le pain au feu de la ferme, on fait le cidre, voilà, on mange des pommes, on mange des pommes, on mange la tarte aux pommes, donc tout ça, il faut que ça s'harmonise dans la vie de tous les jours entre industrie, circulation et habitat. C'est un travail d'équilibriste. en gros. Oui, absolument. En gros, c'est un travail d'équilibriste. Oui, c'est clair. Et ce tissu entre, je ne sais plus comment tu les as appelés les habitants de Pérignée tout à l'heure. Les Pérignéens. Les Pérignéens et les Pérignéennes historiques et les nouveaux Pérignéens et Pérignéennes, ils se rencontrent ? Où est-ce qu'ils se rencontrent ? Il y a toujours aux écoles. Le premier lieu de rencontre, les écoles. L'école. Oui. Puisque là, chaque famille, il passe. Oui, forcément. Et forcément, se croisent. Les amitiés se font par les enfants. Il ne faut pas se le cacher. C'est la réalité. Et puis, justement, il y a toujours dans tous les villages une association de parents d'élèves. Et c'est là où les amitiés des parents se font autour des enfants. Et ça, c'est la base du tissu associatif. Associatif et de convivialité. Ça, les clubs de sport aussi. Et puis ensuite, on a les clubs de sport, donc quels qu'ils soient. Chaque village a son sport ou ses sports. Là aussi, les enfants, ça passe aussi par les enfants, c'est souvent par les jeunes que ça se produit. Et puis, les petits, pour les plus anciens, les lieux conviviaux de la commune. Le bar. Le bar. Le bistrot du coin où on vient échanger. Le café. Le livre journal. Ça reste présent, ça. Ah, c'est indispensable au tissu. Au tissu de... Écologiques et conviviales. Et conviviales. Et, alors, bon, maintenant, je pense que toutes ces histoires de confinement, etc., sont loin derrière nous. Pas encore. J'ai dit, j'espère. Je n'ai pas dit, je pense. J'ai dit, j'espère. Mais quand on est aux commandes, d'un village comme le tien, et même plus large, puisque, on l'a dit, tu es vice-président à l'économie de Tonnois-Glo, ce qui est un poste qui est quand même important. enfin, comment est-ce qu'on passe une période comme ça ? Sereinement ? Non. Non ? Non, non. Depuis un an et demi, on va un peu plus maintenant, on n'est pas serein, parce que, là aussi, le premier, le premier qui a été touché, c'est les écoles. Nous, nous avons inauguré notre école toute neuve il y a eu un an hier, le 10 octobre 2020. Nous étions rentrés un petit peu plus tôt dans cette école, mais la faute au Covid, on n'a pas pu l'inaugurer en juin comme c'était prévu. Donc, nous avons décalé, attendu, le octobre... Une fenêtre. Un peu plus clément, exactement, une fenêtre de tir avant que ça recommence. mais on va d'arrêter en déclaration du préfet plusieurs par semaine, où on nous donne les taux d'incidence, on nous donne les directives, et puis, nous devons les appliquer. Un maire, son patron, c'est le préfet. Donc... Et le préfet, son patron, c'est le président ? C'est le président, le ministère. Le ministère. Qui est au-dessus de lui, oui. Donc, non, on n'est pas serein du tout, parce que, d'autant plus, quand on nous disait, par méconnaissance, il y a un an et demi, qu'au grand Dieu, jamais un enfant ne pourra attraper le Covid, et pourtant, aujourd'hui, on ferme des classes entières, parce qu'un enfant a été testé positif. Alors, heureusement, et par bonheur, les enfants ne sont pas touchés aussi durement que nos aînés, mais il n'empêche que pour que le virus ne se propage pas, aujourd'hui, un enfant est touché, on ferme la classe 7 jours. Donc, on vit encore dans ces... Oui, on vit encore avec ça, bien sûr. Et puis, dans le fonctionnement des gens de tous les jours, on ne peut pas faire le pass sanitaire, qui est devenu quelque chose qui commence... Finalement, d'assez commun. Voilà, ça rentre un petit peu dans les mœurs, si je puis dire. Je prends des précautions là-dessus. Certains, évidemment, sont contre, et puis, ma foi, c'est l'endroit, bien entendu, mais non, on n'est pas du tout revenu à la normalité et ça a bousculé nos vies. Moi, la seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on en tire les enseignements et qu'on s'en souvienne dans le temps. Parce qu'on tire souvent des enseignements, mais on les oublie dès que... Dès que le problème est passé. Tours de vie normal. Donc, avec ma casquette à l'économie et à l'industrie, je souhaite vivement, j'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on se pose au niveau du pays, de l'État, du chef de l'État, les vraies bonnes questions à la réindustrialisation. Ça, c'est une de tes marottes. Oui, absolument. C'est produire local, consommer local. Quand je suis produire local, c'est à tout niveau. Je reprends l'exemple du vélo. Si vous voulez vous acheter un vélo aujourd'hui, vous l'aurez... L'année prochaine. Noël, mais 2022. Pendant la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, la Coupe du Monde au Qatar. Donc, non, c'est un vrai souci. Il faut vraiment penser à tout ça. On a des belles industries en France, à Stom, en bus, etc. Malheureusement, on a laissé partir un bon nombre de nos têtes pensantes. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on réinvente les startups. pour garder notre matière grise in situ pour pouvoir, autour de ces startups, émerger et puis faire naître de nouvelles et belles entreprises. Entreprises et compétences. Et toutes les compétences qui vont avec. Donc ça, c'est un vrai souci. Et là, je pense qu'en tout cas, le Covid, la Covid, parce que c'est la Covid, a fait émerger les consciences. Montrer des faiblesses quand même dans notre système. Et puis, pour prouver, on était incapable d'avoir des masques. Je me souviens des élections municipales de 2020. Le premier tour se passe et puis tout d'un coup, la Covid est là, elle nous tombe dessus. Impossible de trouver du gel, impossible de trouver des masques. On marque maintenant des masques qu'on en a, les gens ne veulent plus les mettre. Oui, on n'en manque pas maintenant. Tout le monde en fait. Oui, là aussi, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, oui. J'ai de faire venir ces produits de Chine, de l'Asie, l'Asie lointaine, le bilan carbone n'est forcément pas bon. Donc, est-ce que le soir, tu dors bien quand même ? Parce que ça fait quand même beaucoup de soucis. Non, je dors mal depuis toujours. Ah oui, donc, c'est pas de la faute au Covid, il n'y a rien. Non, derrière mon air peut-être décontracté, je suis assez soucieux. C'est souvent ça, les gens avec une cool attitude comme ça un peu. Ce sont souvent des gens anxieux, mais c'est aussi bien d'être anxieux, d'anticiper les risques. Bon, je fonctionne comme ça et puis effectivement, j'aime bien quand même anticiper. Je le dis souvent, je ne souhaite pas subir. Donc, pour ne pas subir, il faut travailler en amont. Il faut être proactif. Et être proactif, autant de possible. On l'a dit, tu es également chef d'entreprise. Oui. Et tu es toujours en activité. Alors, j'ai quand même réduit pas mal la voilure. Oui. Puisque, là, j'ai d'en. Bon Dieu, un jeune homme. Nous avons un jeune homme avec nous aujourd'hui. j'ai moins de temps qu'auparavant, mais bon, ça reste quand même une passion pour moi puisque c'est pour ça que je suis quand même... Donc, tous les jours, malgré tout, le matin, je crois que savoir que c'est le matin, tu as fait ta tournée des pop-up. Je passe à l'atelier, un petit peu ce qui se passe. Mais tout est organisé au-delà de ma personne pour que tout se passe bien les jours où je n'y vais pas. Oui, tu as organisé les choses. Mais tu continues. enfin, Oui, oui, oui. En fait, j'ai vendu donc mes sociétés à mes associés de l'époque pour une partie. Mon fils, un de mes fils est rentré aussi dans le giron. Et puis, je continue le suivi clientèle sur l'activité principale qui est l'extrusion plastique. Donc, les contacts, les devis, les suivis jusqu'à la mise en fabrication. Et si tout se passe bien, je ne devrais plus en entendre parler. Si tout se passe bien. Oui, parce qu'il y a toujours des mises au point qui sont plus fastidées que d'autres. Oui, nécessaires, fastidées. Donc, tu es quand même bien occupé. Oui, ça va, je ne m'ennuie pas. Et sinon, dans la vie, pour te détendre, tu fais quoi ? Eh bien, qu'est-ce que je fais ? je tente à mon petit niveau de faire un peu de sport. J'ai toujours fait un peu de sport, mais à un niveau professionnel, non, non. Comme moi, du dimanche, on va dire. Ou du vendredi, ça dépend. le vendredi, le vendredi, le temps que possible. Non, je fais un peu de vélo, un petit peu de course à pied. J'aime bien l'hiver, aller patauger un petit peu dans la neige. Et puis, je fais un petit peu de golf. À tes heures perdues. Quand le temps me laisse du temps. Et pour Pérignée ou pour tes autres activités, est-ce que tu as, à part le parking, on va parler, mais est-ce que tu as un... Alors, je n'ai pas envie de dire un projet, j'ai plus envie de dire une vision pour là, dans 10 ans, 15 ans. Oui, oui, il y a quelque chose qui te plaît ? Oui, moi, ma vision de Pérignée, tu l'as abordée tout à l'heure, c'est ce point noir que tu as baptisé point noir, qui est donc l'RD 903 qui traverse Pérignée. Donc, quand nous avons élaboré le PLU, le plan local d'urbanisme, Très bien, Claude. On se doit de raisonner pour le point pour l'avenir. Oui, faire un peu de prospective. Voilà, de prospective, vision d'avenir. Donc, une vision d'avenir, c'était de dire cette route qui coupe Pérignée en deux, en fait, les gens s'en souviennent simplement parce qu'ils ont perdu 10 minutes au feu. Ce qui n'est rien, finalement. C'est rien, effectivement. À l'échelle de l'humanité, j'entends. Oui, c'est clair, mais voilà. Donc, on est en train, enfin, il y a déjà un petit moment, mais on a raisonné à se dire, il faut que cette route ait une perception différente de la population locale et des passants. Donc, il faut étoffer un peu le village sur la rive droite quand on fait tononbon, de manière à pouvoir réaliser des aménagements sur cette route pour la contraindre. Parce que, malheureusement, pour casser les vitesses, ou autre, il y a quelqu'un à la contraindre. Oui, alors là, il faudrait expliquer aux gens qui nous écoutent, tout ce qu'on vous met dans les villes, dans les centres-villes, comme Chicane, ça n'est pas pour vous challenger sur votre conduite. Non. Non, c'est bien pour vous faire ralentir. Ce n'est pas le but. C'est bien, on est d'accord. Non, c'est bien pour faire ralentir les véhicules, mais aussi et surtout d'essayer de donner un aspect plus sympathique de la traverse de Pérignée que cette banque de goudrons. Donc, en donnant de l'épaisseur et de la vision sur cette fameuse rive droite, depuis la rive gauche, parce qu'on est en train de réfléchir également à ce qui va se passer de l'autre côté, avec une placette très probablement qui verrait le jour dans un horizon peut-être 5, 5, 6, 8 ans, pas bien plus, je l'espère, un petit parc, de l'espace pour les piétons. Un petit parc, ça permet aussi de créer du lien. Voilà, du lien social et de donner envie aux gens qui habitent l'ancien cœur de village, là aussi, à utiliser leur vélo ou leur basket et leur petit panier pour aller dans les commerces qui s'installerait ici. Et tout ça ferait un espace plus cohérent, plus convivial, plus sympathique pour avoir vraiment essayer de garder cette idée de village rural, artisanal en même temps. Donc ça, c'est dans les cartons. en même temps que les voiries nouvelles dont on parlait tout à l'heure puisque tout doit s'imbriquer parce qu'aujourd'hui, cette RD 903 nous coupe vraiment le village en deux entre gares, zones industrielles mais aussi il y a du pavillonnaire, il y a plusieurs quartiers qui sont de ce côté-ci. Le hameau le plus important de Pérignée est du côté droit donc il faut que les gens puissent interagir des deux côtés du village, circuler le plus convenablement possible tout en gérant cet accroissement de population dans le Chablais. Comme je le disais tout à l'heure, un vrai travail d'équilibriste. Oui, c'est clair. Eh bien Claude, je te remercie d'être venu. Eh bien merci Michel. Ça m'a fait bien plaisir de discuter avec toi. Également, merci. Et bon courage. Eh bien merci beaucoup, au revoir à vous, au revoir Vincent. Au revoir.